Avant d'avoir la réponse, quand même, un hasard objectif, hein, ça ne s'invente pas, voilà, je précise que nous n'avons pas tagué la petite qui sert de couverture à Triste Tropique, mais voilà, je ne l'ai pas fait moi non plus, ça c'est assez extraordinaire. Alors, ce qui est assez fascinant, c'est que dans cette rue, donc, quelqu'un a fait un pochoir, reprenant l'image de Claude Lévi-Strauss, et je me dis, en voyant ça, en fait, que ça représente justement une sorte de nostalgie, probablement une nostalgie d'un état de nature, en fait, qui serait antérieur à tous les vices de la civilisation qui est la nôtre, et ce qui me frappe, en fait, immédiatement... Cette nostalgie est en elle-même un fait culturel. Non seulement cette nostalgie est tout à fait culturelle, mais elle représente la nature, en fait, par quelqu'un qui appartient à une autre culture. C'est-à-dire que l'image même de la nature est donnée par une autre culture. Et c'est peut-être ça, aussi, l'ambiguïté de la notion de culture, parce que la notion de culture veut dire, effectivement, se fabriquer soi-même, en fait, hein, donc c'est l'idée sur laquelle l'homme n'est pas simplement quelque chose, mais il est aussi un fer, hein, pas un être, il est aussi un fer. Et en même temps, on a le sentiment que cette culture, qu'il définirait l'homme, en fait, est un peu la nature de l'homme. Et, en somme, la nature humaine, il faut mettre le mot ici entre guillemets, serait, au fond, cette potentialité, une absence de nature qui lui permettrait de s'ouvrir à des possibles qui ne sont pas écrits au départ. — Exactement. La nature humaine, ce serait de ne pas en avoir. Le propre de l'homme, c'est de ne pas avoir de propriété particulière. — Allez-y, passez-moi devant. — Merci. Et donc...